J'ai un ami maintenant qui m'avait demandé de venir jouer qui s'appelle Jonathan Cohen qui était l'assistant de William Christie avant et donc j'ai fait un premier projet avec Johnny qui s'est bien passé du coup j'ai rencontré Bill sur Atis, William Christie sur Atis et ça a été une amitié dès ce moment là, un amour de la musique en commun et voilà. Il y a tellement de souvenirs, dès la première fois où j'ai rencontré Bill pendant Atis, c'était déjà complètement magique, des tournées en Amérique du Sud de Didon c'était très chouette, je pense qu'il n'y a pas un moment ou une tournée qu'on est passée où il n'y a pas de magie tout le temps donc c'est difficile de choisir. Tirer le festival de Bill dans les jardins paradisiaques c'est là où il y a plein de gens qui se rencontrent, c'était 40 ans de moments magiques comme ça j'imagine moi depuis les 9 ans où je suis là, il y a tellement de magie qui se passe au moment de la musique et des concerts et puis il y a tellement de gens géniaux qui se réunissent, une espèce de centre gravitationnel d'énergie, d'amour, de partage de musique et je pense que Bill y est pour beaucoup parce que c'est quelqu'un qui aime énormément la vie et qui est très investi dans la musique et c'est vraiment je pense qu'on est tous très reconnaissant et joyeux d'être, de vivre cette aventure donc j'imagine 40 ans de ça c'est, on l'a vu hier avec tous les gens qui étaient là c'est vraiment, c'est intense quoi. En dehors des moments de concerts, c'est un groupe de gens qui aiment bien vivre dont William Christie et qui sait très bien cuisiner donc on peut se retrouver facilement à être invité pour manger des choses délicieuses, très bien cuisinées, des cassoulets, des magrets de canards longuement cuisinés, fondants au four. Passion, investissement, intelligence.